Je boutuerai, tu boutuerai, il boutuerait, nous boutuerions, vous bouturiez, il boutuerait. Karine, comment ça va ? Ça va bien. Bon, plein de bons conseils, on va continuer évidemment encore. On a parlé déjà ici des semis et on va parler maintenant des boutures. Pourquoi ? Parce que c'est la saison ? Oui, parce qu'on peut tout à fait faire ses boutures, parce que les plantes se sont regorgées de sèvres, ça y est, la nature reprend vie. Et donc, on va pouvoir effectivement multiplier nos plantes. C'est ça le but d'une bouture, c'est de multiplier une plante qu'on adore et la reproduire. Et on peut effectivement les reproduire à l'infini, la nature est magique. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, parce que si vous habitez à Arcachon, si vous nous regardez d'Arcachon ou si vous nous regardez du sel, la végétation n'est pas tout à fait au même niveau. Et si vous habitez en Goulême, Limoges, ce n'est pas tout à fait au même niveau non plus. C'est incroyable les différences en fait, ceux qui habitent au pied des Pyrénées où déjà dans les montagnes, la végétation n'est pas du tout au même niveau. Mais les conseils vont tous vous concerner bien évidemment. Allez, condition idéale, optimum pour réussir ses boutures. Alors, condition idéale pour réussir ses boutures, c'est vrai qu'il faut respecter le cycle de la plante. Donc, on ne peut pas donner de règles générales, d'accord ? Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de respecter à chaque fois et de regarder quel est le cycle végétatif de la plante. Est-ce qu'on peut se faire aider par de l'hormone de bouturage ? Parce que finalement, on en trouve dans toutes les jardineries. Alors, moi je ne suis pas fan de l'hormone de bouturage de synthèse. Quand vous faites cet œil noir, c'est un peu comme Pierre quand il nous dit « Ah, pas de béton, c'est le même œil ». Moi, je ne suis pas tout à fait fan. Je trouve que si on respecte le cycle de la plante, qu'on a effectivement des petites règles toutes simples, c'est-à-dire qu'on a une plante bien en eau, une plante saine, qu'on a toutes ces conditions réunies, qu'après on met tout en œuvre pour que la bouture soit dans de bonnes conditions, avec une bonne hygrométrie. On n'a pas besoin d'hormones de bouturage. Par contre, il existe des hormones de bouturage de façon naturelle. Donc ça, je vais pouvoir peut-être vous donner quelques petites astuces pour les faire. Ça s'appelle un teaser. Voyez ce qui suit sur le bouturage. Et ensuite, Karine répond à toutes vos questions et vous donne des conseils, bien sûr. 5 juillet 1996, à Édimbourg, le premier mammifère cloné à partir d'un autre individu naissait secrètement dans les locaux de l'Institut Roseline. L'annonce de la naissance de Dolly, cette jolie petite brebis clonée, fait rapidement le tour du monde. Pourtant, depuis des siècles, l'homme clone des plantes sans pour autant faire la une des journaux. Et oui, quand vous bouturez vos rhododendrons, vous faites en quelque sorte du clonage. Faire une bouture, ça vous tente ? Rien de plus simple. Découpez une belle branche, enlevez quelques feuilles et plantez-la dans la terre. Quelques semaines plus tard, la branche deviendra un nouveau rhododendron. C'est la magie du bouturage. En vieux François, on disait d'une branche coupée qu'il fallait la bouter en terre. La mettre en terre, quoi. Le temps passant et le langage évoluant, le mot bouter est devenu bouture. Mais alors, qui a eu en premier cette drôle d'idée de bouturer des plantes ? Eh bien, c'est tellement ancien qu'on n'en sait rien. Le vent et les tempêtes faisaient déjà ça très bien tout seuls. Les humains vont jusqu'au pied d'âme nature pour multiplier les plantes. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'on peut bouturer des milliers de variétés différentes. Poirier, chèvre-feuille, lilas, romarin et même les cactus. Et en respectant les saisons et les variétés des plantes, vous pourrez tout multiplier. Alors, avant de sortir votre sécateur, commencez par vous renseigner. Ne quittez pas, Karine Denis va prendre votre appel et répondre à votre interrogation. Justement, à propos de questions, on enchaîne tout de suite la question de Pascal. Il habite Sainte-Fois-la-Grande. Bonjour à toute l'équipe de Ensemble C'est Mieux, aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Pascal, je réside à Sainte-Fois-la-Grande-Age-Ronde. Et j'ai une question concernant les boutures. Doit-on prendre en compte le calendrier lunaire ? J'attends vos réponses. Et une bonne journée, Sir François. Blizot à tous, bye bye. J'aime bien quand vous êtes à côté de moi, comme ça. C'est bien. Pascal, vous êtes un privilégié. Regardez, hop, du haut, tic et tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Pascal ? Alors, en fait, je vais répondre à Pascal que c'est vrai que de jardiner avec la lune, c'est très intéressant. Et qu'on peut savoir qu'on va pouvoir bouturer en lune descendante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la bouture va être chargée de sève, on va pouvoir effectivement, on va penser que la sève descend. Ah, lune descendante, on pense aux racines. Lune montante, on pense aux feuilles. Oui, et on va penser plutôt en lune montante au semis, au greffage et à la récolte. Voilà, une réponse pour Pascal, qui est un très fidèle téléspectateur. Alors, à la maison, vous dites, ok, très bien. Une fois qu'on a répondu à Pascal, moi aussi, j'ai des questions. Comment on bouture ? Par quoi on commence ? Quelques exemples. Alors, on va commencer par notre petit pélargonium odorant. Je l'ai amené parce qu'il sent... Pélargonium, géranium, en fait. Oui. On a le droit de dire géranium ? Tout à fait, on a le droit. Odorant, parce qu'il sent très, très bon. Et celui-là, il éloigne les insectes, parce qu'il sent très, très bon. Il est très fort. Un peu citronné, oui. Un peu citronné, il est très fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on va bouturer. Donc, pour bouturer, il faut avoir, donc, on a dit, une plante bien en eau, saine. Là, c'est le cas. Donc, on va choisir et on va sélectionner une tige. Donc là, on va prendre celle-là. D'accord. D'accord. Donc, on va regarder et on va couper au-dessous d'un œil. Donc là, Christophe... Ah, je le fais ? Oui. J'ai désinfecté mon truc avant. Oui, on a désinfecté, toujours les règles d'or. En biseau. Voilà. Allez, on y va. Ok. Donc, moi, j'en avais prélevé une avant. Donc, on va la préparer tous les deux ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sectionner. Encore ? En dessous. Oui, parce que là, elle est trop grande. Ah bon ? On va faire une bouture de tête. On va la sectionner en dessous. Je laisse la fleur. Enfin, vous laissez la fleur. Non, non, non. Je vais la... Il me reste ma bouture. Ok. Là, de ça, j'enlève la fleur. D'accord ? Donc là, je vous la montre. Là, j'ai ma petite bouture. De là, on va enlever. Encore ? Pour provoquer, en fait, un départ de racine, je vais enlever, et je vais vous montrer après, les deux départs de feuilles qu'il y a ici. Il ne reste plus grand-chose. Ben non. Hop. Ben honnêtement, qu'est-ce que je fais, moi ? Eh ben là, même chose. Ben, j'ai plus rien à enlever. Mais si ! Là, on va enlever la fleur, déjà. On va enlever la fleur. On enlève la tige avec la fleur. Je vous jure qu'il faut être concentré avec les deux tiques et tacs qui sont en face en train de nous filmer. On enlève la fleur. Alors, ah, j'enlève la fleur. Excusez-moi, je suis un peu dur de l'oseille. Et ensuite... Je reste dans les plantes. Alors, la différence entre la mienne... Ah ben, c'est que la mienne est plus longue. Ben oui, donc il va falloir la resectionner. D'accord, ok. Même si ce n'est pas la taille qui compte, là, à un moment donné. Hop, on y va. Voilà. Et donc là, notre bouture est prête. D'accord ? Je suis fier du truc à bouturer. Voilà. Donc là, on va la mettre dans un petit pot. Alors, direct, j'ai mis quoi dedans ? Alors, là, j'ai mis un terreau de semis ou un terreau de bouturage. Il faut un terreau extrêmement léger pour que la bouture puisse prendre racine. Alors, ce que vous pouvez faire... Je parlais tout à l'heure de l'hormone de bouturage. Ce que vous pouvez faire, c'est de couper du saule. Si vous avez la chance d'en avoir, vous coupez des branches de saule, vous les mettez dans un peu d'eau, vous les laissez tremper pendant à peu près une petite semaine. D'accord ? Et après, vous récupérez ce jus de saule dans lequel vous trempez votre bouture. Ça va aider à la cicatrisation. Hormone de bouturage naturel. Naturel. Bravo. Allez, on... Hop, on y va. Hop, on met le zigoui dans le truc. Et on scelle. Alors, quand... On scelle ? On scelle. Ça veut dire que quand on la pique, en fait, la bouture, il faut bien la sceller à la base pour qu'on lui dise... D'accord. Ça y est, c'est là. Ça y est, c'est là. J'arrose ou pas ? Alors, après, on arrose, bien sûr. Ok. Alors, pelargonium, ça c'est bien. On les fait maintenant pour le printemps ? On peut tout à fait les faire maintenant, les pelargonium. Ok, très bien. Papyrus. Vous savez, vous allez chez un cousin et vous trouvez que dans le pot, le papyrus est magnifique. Et vous dites, ah, moi, j'aimerais bien voir une bouture de ce papyrus. Karine ramène sa fraise et il y a la solution. On continue avec le papyrus. Ah. Prêtement, c'est 4 heures. Alors là, on va choisir, on va sélectionner une branche de papyrus. Alors, pour le papyrus, je vous l'ai sélectionné parce qu'on peut tout à fait faire une bouture dans de l'eau. Parce que c'est vrai, souvent on me dit... On se dépêche un peu si on veut parler de tout, Karine. Oui. Sinon, on reste là jusqu'à... Ce soir. Oh, je veux bien. Allez, hop. Donc, on coupe. Par contre là, ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'il y ait une meilleure reprise, c'est qu'on va sectionner le bout des feuilles. Pourquoi ? D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y en a trop et parce que ça va limiter... Ah, c'est comme si c'était logique. C'est votre métier. Oui, c'est pas le mien. Hop ! C'est joli en plus. Hop ! Allez, hop, là, au milieu. Papyrus, on le coupe à cette distance-là. D'accord ? Ça ressemble à rien. Attends, je vais refaire. Oui, j'ai vu, je me suis planté. Un peu plus court. Attends, tac. Voilà. Hop ! Allez, faut qu'on accélère sinon on ne va pas avoir le temps de parler. On la trempe dans l'eau. De la façon comme ça. Hop ! Il faut que je le fasse lentement parce qu'après, Carole, elle me fâche. Elle me dit « Ouais, tu fais... » Carole, c'est celle qui est derrière cette caméra. Elle me dit « Ouais, tu fais des gestes trop rapides. » Je mets les feuilles dedans, pas la tige. Oui, oui. Ok. Et là, ça va bouturer à l'envers. Exactement. Les racines vont partir dans cette tige. C'est la technique pour bouturer du papyrus. Là, on met la feuille à l'envers et la tige en l'air. Exactement. Bah, dites donc. La tête en bas, les pieds en l'air. Les pieds en l'air. Coupez-lu la tête, ça lui fera les pieds. Ensuite, on y va sur... La misère. Oh, la misère, ma petite fille, si vous saviez. Alors, par contre, effectivement, son petit nom, moi, je trouve que c'est plus joli, ça s'appelle « Tradescantia ». Oui, c'est beaucoup plus poétique que « Misère ». C'est une sorte d'orthophonie en même temps. Bah, si. Comment ça marche ? Alors, pareil, là, on va faire des petites boutures de tête. Donc, on va prélever. Donc là, c'est bon. Ok, très bien. Voilà. Pareil, même système. Alors, la misère, vous pouvez aussi la mettre dans l'eau, de la même façon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit la mettre en terre ou soit la mettre dans l'eau. Dans l'eau, vous faites ? Tout à fait. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que ça, avec les enfants, je peux vous dire, vous coupez autant de petits morceaux de misère. Ça va bientôt être la fête des mamans. Clac. Moi, je faisais ça quand j'étais à l'école. Vous me rappelez des souvenirs. Alors, je vais vous montrer juste aussi pour la menthe. Ça marche aussi pour le basilic. Pareil, vous prélevez une bouture et vous lui enlevez quelques feuilles sur la base. Moi, je pensais qu'on le faisait avec les racines pour la menthe. Et pareil, vous la mettez dans l'eau. Ça marche aussi comme ça. Très bien. Un glaçon du citron, ça fait un mojito. L'autre petit conseil, c'est que quand vous avez fait vos petites boutures, n'hésitez pas à mettre une petite poche plastique pour provoquer de l'évaporation. Alors là, bouturage un peu original avec une feuille. Vous ne me croyez pas ? Si, c'est possible. Alors, ça se fait dans la technique du bégonia. Alors, je vais la prélever et je vais vous montrer. Pour ceux qui aiment le bégonia, conservatoire du bégonia à Rochefort, incroyable lieu. Alors, comme on le voit sur la feuille du bégonia, il y a énormément de nervures. On le voit parce qu'elles sont plus ou moins foncées. Et en fait, le système racinaire, il faut me croire, va partir de ces racines. Là, là, ici. Des nervures. C'est incroyable. Entre le papyrus qu'on met à l'envers et les feuilles. Faites-le tranquillement. Je vais vous le montrer comme ça. On le pose tranquillement sur la terre. Comme ça. Juste comme ça. Et ce que vous faites, vous coupez un petit morceau de lien, un petit morceau de fil de fer et vous accrochez la feuille. Vous savez, vous l'appuyez de façon à ce qu'elle s'appuie bien comme ça ou un trombone. Et je vous assure qu'avec une petite incision, les racines vont se développer. C'est génial ça. Je ne savais pas du tout qu'on bouturait les bégonias comme ça. Une racine, maintenant ? Une racine. Alors, on a tous vu des fois sur notre lierre ou alors sur d'autres plantes le petit système racinaire que l'on voit là à l'intersection. Ça, c'est une petite racine. Ça, c'est une petite racine. Je peux couper ? Donc déjà, ça veut dire qu'on peut couper à ce niveau. Là. Voilà, ici. Il faut qu'on se dépêche, me dites-moi. Et qu'on va... Hop ! Attendez, on va y aller tranquillement. Je peux le faire ? Allez. Carole, tu es prête ? Carole est un peu lente parfois. Carole, je peux y aller ? Ok. C'est toi qui me dis. Alors, en enfonçant juste la racine, voilà. Pas plus. Pas plus. Alors, moi, j'aime bien le faire un peu à plat. C'est-à-dire que... J'ai mal fait, là, c'est ça ? C'est vrai que là... C'est pas comme si on était en retard en même temps. Mais on montre juste. C'est que là, on avait d'autres petites racines. Donc, on peut tout à fait appuyer comme ça pour une bonne reprise. Ok. Donc là, ça fait le lien presque avec le marcotage. On termine sur le marcotage, Karine, rapidement. On finit rapidement. Oula. Donc, du coup, marcotage. Alors, le marcotage, c'est un autre mode de multiplication. C'est tout simplement se servir de la plante existante. Et là, je suis cachée derrière la plante pour effectivement remultiplier notre plante. Donc là, j'ai choisi un petit jasmin parce que lui, on va le mettre dans la terre. On va prendre cette tige, on va la mettre dans la terre. On va recouvrir de terre à une intersection. Et c'est de cette intersection-là qu'on aura la terre qui sera, la tige qui sera coudée. C'est un recouvre de terre. Voilà. On aura un départ de racine. Et là... Et ensuite, on coupe et on a une autre plante. Exactement. On peut le faire avec quoi ? Alors, on peut le faire avec de l'hortensia, avec un rosier, un rosier grimpant comme la dernière fois. Quand on a une autre grande tige archée... Rosier, hortensia. Et ça, c'était quoi ? Ça, c'est du jasmin, du trachéospernum. Ah, ça sent bon, ça. Ça, oui. Jasmin vivace. Sous-titrage Société Radio-Canada